Salut, je m'appelle Martin Saint-Louis, je suis un ouvrier multidisciplinaire. J'ai travaillé en manutention, en livraison et en usine. Présentement, je suis cuisinier. Vous savez, en politique, il n'y a pas souvent des ouvriers. Et ça manque à notre démocratie. Travailler en usine, ce que ça m'a permis de comprendre, c'est comment fonctionnait l'économie du Québec. Ça met en face de vrais problèmes et ça nous force à trouver des solutions concrètes qui marchent vraiment. Martin Saint-Louis, c'est un des gars les plus travaillants que j'ai jamais vu de ma vie. C'est un cas infatigable. Il opère, il n'arrête jamais. C'est aussi quelqu'un qui est très soucieux de laisser personne derrière quand il s'agit de faire la politique. C'est quelqu'un qui veut rassembler les gens de toutes les tendances autour du projet d'indépendance du Québec. Pour moi, c'est impensable que le peuple du Québec reste soumis au Canada en 2017. Non seulement, d'un côté, on a les libéraux du Québec qui nous mettent la pression avec l'austérité. Et de l'autre côté, on a Ottawa avec qui on a un débat interminable pour avoir l'argent de nos impôts. Ce n'est vraiment pas efficace. Il n'y a pas une usine qui fonctionnerait de même au Québec. Là, il est temps qu'on reprenne les choses en main, qu'on gère les choses par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Pour moi, l'indépendance du Québec, c'est un projet unificateur qu'on a besoin plus que jamais. Surtout avec les problèmes sociaux, environnementaux et économiques qu'on va traverser dans le troisième millénaire. Les gens de Louis-Hébert ont besoin d'un député indépendantiste pour protéger le territoire contre le pétro-État canadien. L'oléoduc d'Énergie-Est est supposé passer par ici, mais à option nationale, on ne laissera pas faire ça. Les électeurs et les électrices de Louis-Hébert ont un rôle majeur à jouer dans l'histoire du Québec pour empêcher le passage de pétrole sur nos terres. Et moi, je veux être là pour eux. Sous-titrage ST' 501